Ici Europe 1, 16h18 sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais faire de raccourci. C'est Clémentine Portier-Caltes-Bac. Aujourd'hui Clémentine, vous prenez le temps de nous raconter la guerre la plus courte de l'histoire. Top chrono. Ah oui, parce que la plus longue, ça serait compliqué. La guerre de 100 ans. Mais elle a duré combien de 100 ans ? 116 ans entre 1337 et 1453. Bon et oui, les moins connues, la guerre la plus courte de l'histoire, c'est la guerre anglo-zanzibarite qui se limita à un bombardement de 38 minutes entre 9h02 et 9h40 le 27 août 1896. Une trentaine d'années plus tôt, la France et l'Angleterre avaient signé un traité garantissant l'indépendance du sultanat de Zanzibar. Zanzibar, est-ce que vous voyez où c'est ? C'est cette île, ce pays insulaire de l'océan Indien qui est situé au large de ce qui s'appelait autrefois le Tanganyika. Ça aussi ça faisait... C'est dans la chanson, et c'est pas dans une chanson de Sardou, là, le Tanganyika. Voilà, donc je crois que c'est la seule façon dont on connaisse le Tanganyika. Alors dites-vous bien qu'aujourd'hui ça fait partie de la Tanzanie. Voici ce qu'écrit le très impartial Jules Cocherie dans la thèse qu'il consacre en 1903 à la situation internationale de l'Égypte et du Soudan. Après 1862, l'Angleterre n'eut autre pensé que de supplanter à son profit l'influence morale que la France avait longtemps exercée sur le sultanat. L'armée Zanzibarite fut confiée à un officier anglais, les administrations publiques à des employés anglais et la politique du sultan Bargache fut dirigée par Sir John Kirk, consul général britannique. Et Jules Cocherie de conclure, les progrès de l'anglicanisation furent rapides. Et oui, hélas, maudits anglais. Autant vous dire que pour nous, à Zanzibar, pour nous français, les carottes étaient cuites. Mais tout de même, en échange de la reconnaissance de leur mandat sur Zanzibar, les anglais acceptèrent de reconnaître en 1890 le mandat français sur Madagascar. Donc on avait quand même, on n'avait pas tout perdu dans cette histoire. Mais en même temps que leur mandat, les britanniques ont négocié un droit de veto sur la nomination des futurs sultans. Et oui, pas folle la guêpe. Et c'est cette cruciale question du veto qui va déclencher la blitzkrieg anglo-zanzibarite. Ahmad, sultan pro-britannique de Zanzibar, meurt à 11h40 le 25 août 1896. Alors que les anglais souhaitent lui voir succéder un certain Hamoud Ibn Moabed, qui leur est tout dévoué. Eh bien, c'est un certain Khalid Ibn Bargash, cousin germain et beau-frère du défunt, qui pénètre dans le palais et s'autoproclame sultan. Alors pendant, il faut imaginer la scène, pendant qu'on célèbre à 14h30 les obsèques de son prédécesseur, lui à 15h, Khalid, il annonce sa prise du pouvoir par une salve de canon. Mais les anglais ne sont pas du tout d'accord. Ils considèrent cette autoproclamation intempestive comme un casus belli. Ils prient ce monsieur de déquerpire au plus vite. Mais au lieu de cela, l'aspirant sultan se barricade dans le palais, constitue une petite troupe de gardes, de civils, de serviteurs, d'esclaves en tout. Tout de même près de 2800 combattants, plus ou moins rompus à l'exercice des armes. Et ils disposent de plusieurs mitrailleuses, un petit canon de bronze qui date du XVIIe siècle et deux petits canons offerts au défunt insultant par le Kaiser Guillaume II. Vous imaginez comment on peut résister aux anglais dans ces conditions. Alors ils pointent leur petite pétrolette sur les navires britanniques. Mais enfin, les navires britanniques, il y a trois croiseurs, deux canonnières, 150 fusillés marins, 900 soldats en zibarite. Et les anglais lui donnent un ultimatum qui doit expirer à 9h le 27 août. À 9h02, les forces britanniques commencent à bombarder le palais qui prend feu. Tandis que les canons en zibarite sont détruits. Durant un bref affrontement naval, les britanniques coulent plusieurs navires en zibarite. Les tirs cessent à 9h40. Le bilan incroyable de cette guerre est clair. C'est qu'il y a quand même 500 victimes du côté du sultan rebelle. Alors que côté anglais, il y a un marin anglais qui est blessé. Bon, alors évidemment, dès les premiers coups de canon, le plus qu'est fait mère sultan encore se réfugier au consul allemand. Le consul refuse de le livre aux britanniques. Il va l'aider à quitter en zibar. Il attend la marée haute pour que le sultan n'ait pas à mettre le pied sur le territoire d'en zibarite anglais, mais puisse partir directement depuis l'Allemagne par la mer dans un canot. Et du coup, il va se réfugier au Tanganyika. Mais les britanniques n'ont pas dit leur dernier mot. Ils captureront Khalid 20 ans plus tard, en 1916. Ils l'expédieront d'abord au Seychelles. Ils sont rangugniers les anglais. Et vous savez où ils l'envoyaient ensuite ? Le pauvre Khalid. Ah bah oui, bah non, mais il n'est pas resté longtemps au Seychelles. Puis surtout en 1916, il n'y avait pas les complexes hôteliers qui a donné au jour. Il n'y avait pas ? Non, il n'y avait pas. Après les Seychelles, vous savez où ils l'ont ? C'est ça l'eau d'anglais a envoyé le malheureux Khalid ? Non, 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 à Sainte-Hélène, à Sainte-Hélène. Ah bah ils ont l'habitude. Le sultan d'un jour allait rejoindre la grande ombre d'un autre souverain déchu. Et oui, Khalid, Inbarga chez Napoléon, les deux grands exilés de Sainte-Hélène, des nations largement aussi évocatrices que Zanzibar, Chandernagor et Borneo. Magnifique. C'est magnifique. Merci Clément. On peut écouter quand même le grand spécialiste de l'Afrique. Afrique, adieu ! Vous êtes nés en Afrique. Vous écoutez Michel Sardou ? Exactement. Vous avez bien le rapport de Cosaïpé ? Exactement. Évidemment, évidemment. Nous écoutons Michel Sardou. Poussons les oeufs bleus du carrément. Là, on est pile à 6 minutes, vous avez fini, donc il y a 20 secondes, c'est magnifique. On commence le quiz à égalité pour une fois. A tout de suite !